Jean-Michel Bénier, votre présentation est une bonne introduction pour la table ronde qui va suivre, car nous allons revenir ensemble sur cette notion que vous avez déjà abordée dans votre talk, qui est la notion d'homme augmenté, et pour chercher à savoir si en effet l'homme augmenté est un fantasme qui devient réalité. Alors pour en parler avec nous, nous avons quatre autres invités que j'invite à venir. Catherine Levisage, je vous invite à vous asseoir à côté de moi. Vous êtes directrice de recherche INSERM, laboratoire d'ingénierie océo-articulaire et dentaire, et vous travaillez sur les hydrogels. Les hydrogels, c'est une forme de gel solide constitué d'eau qui permet de développer des greffes hybrides. J'appelle aussi Franck Damour. Franck Damour, vous êtes essayiste et professeur agrégé d'histoire. Vous êtes l'auteur de La Tentation transhumaniste, un livre publié en 2015 aux éditions Salvatore, et vous faites référence dans votre ouvrage aux désirs d'immortalité prônés par les transhumanistes, sur ce que ce désir d'immortalité traduit de leur façon de penser l'homme, la société, l'économie et la politique. J'invite également Oumeya Adjali. Oumeya Adjali, vous êtes chargée de recherche INSERM au laboratoire de thérapie génique translationnelle des maladies neuromusculaires et de la rétine. Vous développez des vecteurs viraux qui peuvent modifier le code génétique d'une cellule. Ces vecteurs sont étudiés afin d'être utilisés dans des thérapies qui permettraient de traiter des maladies neuromusculaires de la rétine, comme la myopathie de Duchesne pour les muscles ou l'amorose de l'héber pour l'œil. Et j'invite également Stéphane Sirard. Stéphane Sirard, professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences, directeur du centre François Viette d'épistémologie et d'histoire des sciences et des techniques. Et vous travaillez entre autres sur les théories de l'évolution, les origines de la vie et les limites du vivant. Alors tout au long de cette table ronde, vous allez pouvoir poser vos questions. Ces questions ne s'afficheront pas à l'écran, mais je les recevrai sur ma tablette que je pourrais poser. Et donc je pourrais poser ces questions à nos invités tout au long de cette table ronde. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS tout au long de cette table ronde et toujours au même numéro qui est le 0606 88 44 00. Alors voici la tablette et on va revenir brièvement sur ce qu'est un homme augmenté. À partir de quel moment est-ce qu'on parle d'augmenté ? Par exemple, j'anime cette table ronde avec une tablette. Est-ce qu'on peut dire que je suis en quelque sorte un homme augmenté cet après-midi ? Jean-Michel Bénier. D'une certaine façon, oui, vous avez exporté votre mémoire. Et votre mémoire est infiniment plus grande avec cet adjuvant technologique qu'elle ne l'est si vous ne vous fiez qu'à vos neurones. Donc bon, cela dit, je voudrais quand même dire très très vite qu'on n'est pas augmenté parce qu'on a des lunettes ou un sonotone ou une prothèse de hanche en titane. Parce que là, on est un homme à ce moment-là réparé, on bénéficie à ce moment-là de la technologie qui vous permet de devenir d'un homme handicapé, un homme valide, impliqué dans la norme qui est celle de l'humain. Par contre, le jour où on manipulera les cônes et les bâtonnets de votre système optique et que ça vous permettra d'être sensible aux infrarouges et aux ultraviolets, à ce moment-là, vous serez augmenté parce que vous aurez une compétence qui n'est pas celle de l'humain. Et puis le jour où, grâce à ce que j'évoquais tout à l'heure, le CRISPR-Cas9 par exemple, on sera capable d'aller chercher le gène de la chauve-souris qui lui permet l'audition particulière qui est la sienne. Et quand on aura coupé ce gène chez la chauve-souris et qu'on le copiera dans le génome d'un embryon ou qu'on l'injectera dans une gamète, à ce moment-là, on fera naître un individu qui aura quelque chose que l'humain n'a pas. Et si on fait pour la sensibilité aux ondes électriques du requin par exemple, là aussi, on sera, à proprement parler, augmenté. Et c'est ça qui se dessine malgré tout. Je crois qu'il faut prendre les mots au sérieux. Et l'homme augmenté, c'est de cela qu'il s'agit. Alors évidemment, il y a des transitions, l'exosquelette ou les choses comme ça, qui permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans et qui sont déjà des marches vers l'augmentation fantasmatique dont rêvent les transhumanistes. Franck Damour ? Oui, j'aurais juste cité un proverbe camerounais qui dit que lorsque la girafe rêve d'avoir des cornes, elle perd ses oreilles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une augmentation, d'abord, elle est relative à un contexte. On pourrait augmenter dans un contexte et pas du tout dans un autre. Là, j'ai des lunettes parce que je suis myope. Mais si un gouvernement quelconque décidait la suppression des lunettes, comme ça a été fait par les Khmer Rouges, d'ailleurs, au Cambodge, du coup, on adopterait la société pour que les gens qui soient myopes puissent se déplacer. Du coup, avec mes lunettes, je deviendrais handicapé. Puisque, évidemment, toute la société, on roulerait, je ne sais pas, à 5 km heure, par exemple. Moi, je roulerais à 90 et ça poserait beaucoup de problèmes. Donc déjà, l'augmentation, tout dépend du contexte social en quel ça s'inscrit. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il y a tout un imaginaire autour de ça. C'est l'imaginaire du plus. Quand on lit notamment les écrits des transhumanistes, ils parlent d'augmentation cérébrale, d'augmentation de la force physique, mais assez peu de l'augmentation de l'humour, par exemple. Et je trouve que c'est assez révélateur d'une vision très, finalement, liée un peu peut-être à un monde libéral où on mesure les performances et sans voir l'homme en tant que tel. Et justement, on fait souvent cette différence entre la réparation et l'augmentation. Et on a tendance à dire aussi que la réparation, elle est bénéfique. C'est une recherche qu'il faut encourager, alors que l'augmentation, elle est plus critiquable. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que la limite est aussi claire ? Je pense que, en ce qui concerne la réparation, oui, elle est claire. On voit bien qu'effectivement, c'est pour, par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui est handicapé après un accident, tout le monde va trouver qu'effectivement, c'est très positif de poser, de mettre en place une prothèse. Après, la définition de l'augmentation, déjà, le mot « augmentation », ça sous-entend « quantitatif ». C'est un peu ce que vous disiez, effectivement. Il y a aussi un aspect qualitatif à prendre en compte. Un exemple assez récent, c'est celui d'un athlète allemand qui s'appelle Marcus Mer, je crois, et qui fait du saut en longueur, qui est champion paraolympique et qui demande à participer au championnat d'Europe en 2016 et également aux Jeux olympiques. Et ce qui a été fait, c'est de regarder et d'essayer d'analyser chez lui, en comparaison avec quelqu'un de valide, la manière dont il réalise ses sauts en longueur. Et ce qui a été montré, c'est qu'il va courir moins vite avec sa prothèse, mais par contre, la manière dont il effectue son saut est différente. Alors là, est-ce qu'on parle d'augmentation ? Simplement, c'est une modification. Est-ce que c'est bien ou pas ? Et pour le moment, la Fédération Fête Internationale d'Athlétisme n'a pas tranché, pas encore. Il est probable qu'il pourra participer, mais ils n'ont pas encore rendu leur verdict, en savoir qu'effectivement, il est différent, mais on ne peut pas considérer qu'il est réellement augmenté. Donc, il pourrait avoir le droit de participer. Donc, le mot « augmenter », effectivement, est à prendre tout à fait avec des pincettes. Oui, parce qu'on prend souvent aussi l'exemple d'un mannequin qui a des prothèses de jambes. Je ne sais pas si cet exemple vous dit quelque chose. Tout à fait. Alors là, c'est justement l'étape après, c'est de se dire, effectivement, il y a aussi un aspect esthétique à prendre en compte. Est-ce qu'on pourrait, dans la suite, se dire, finalement, après tout, si j'étais amputée d'une jambe ou même de deux et que j'avais des prothèses à la place, est-ce que je ne serais pas mieux ? Alors mieux, à quel niveau ? C'est pareil. Est-ce que ça va être augmenté ou simplement différent ? Et là, il n'y a plus d'asthme médicale à ce niveau-là. Et là, c'est là où on peut vraiment se poser des questions très importantes. Et on parlait aussi du transhumanisme pendant votre talk, Jean-Michel Beignet. Est-ce que c'est des problématiques qui vous intéressent, vous, en tant que chercheur, en tant que chercheur, Oméa Adjali et Catherine Levisage ? Est-ce que c'est préoccupant pour vous dans votre quotidien de chercheur ? Alors, oui, c'est de plus en plus préoccupant. Les biotechnologies, les technologies qu'on est en train de développer sont relativement récentes. Donc, la problématique du transhumanisme est également très récente. Moi, ça m'évoque, transhumanisme évoque plutôt anti-humanisme, parce que, justement, augmenter l'homme me fait penser à la performance. Et donc, imaginer un homme qu'on comparait un produit ou une pièce qui passerait dans une chaîne industrielle, on injecterait des puces électroniques, des prothèses, un gène quelconque pour augmenter ses compétences physiques, psychologiques et autres, eh bien, ça pose problème, un réel problème. D'abord, éthiquement, je pense qu'on pourra en parler, mais aussi parce que c'est quelque chose d'injuste, socialement et antidémocratique. Il y aura toujours ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas, parce que toutes ces technologies dont on parle restent très coûteuses, seront peut-être moins coûteuses dans quelques décennies. Mais aujourd'hui, sachez qu'un médicament thérapie génique coûte pour un patient, le premier médicament commercialisé aujourd'hui, c'est 1,2 million pour un patient. Donc, ça vous donne une idée, en fait, du chiffre. Et l'autre chose, c'est qu'il y aura toujours ceux qui voudront et ceux qui ne voudront pas. Donc, voilà, ça crée finalement une société avec plein de disparités qui fait vraiment peur et froid dans le dos. Et Catherine, le visage ? Oui, alors, je crois que ça dépend aussi vraiment du domaine dans lequel on travaille. Nous, au laboratoire, on travaille également sur le squelette et sur la question du vieillissement qui a été un petit peu abordée. C'est vrai que le vieillissement, on va tous avoir envie un petit peu, bien sûr, de prolonger certainement la vie. Alors après, dans des bonnes conditions, je crois qu'il y a aussi cette notion quand même à avoir de qualité de vie. Quand on parle d'immortalité, c'est effectivement de se dire en étant 100% parfait, mais si c'est pour immortel, en n'étant pas en bonne santé, c'est peut-être pas quelque chose de souhaitable. Donc oui, on se pose des questions sur le vieillissement, mais c'est vrai que ce n'est pas des questions, en tout cas le transhumanisme, qui est quelque chose qui est couramment discuté dans les laboratoires de recherche. En tout cas, je ne pense pas en France, pas de manière tous les jours. Mais on se pose ces questions, bien sûr, sur le vieillissement. Et vous parliez justement du risque d'une société à deux vitesses, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'il y aura, comme je disais, un choix à faire à un moment, pour des raisons de coût, d'éthique. Donc ça créera, oui, une société à deux vitesses. Alors après, l'homme réparé, là, c'est autre chose. Et là, on est dans l'humanisme, puisqu'il s'agit de réparer un organe qui ne fonctionne pas, de traiter une maladie qu'on ne sait pas encore aujourd'hui traiter. Donc voilà, pour faire la part des choses. Stéphane Thiar. Oui, je pense qu'il faut être très prudent avec cette notion de transhumanisme parce qu'en fait, elle provoque une sorte de carambolage entre un futur fantasmé ou, certes, qui s'appuie sur des possibles que l'on projette très loin dans l'avenir, et puis des pratiques, des recherches, des travaux tout à fait intéressants qui se font aujourd'hui. Et finalement, c'est parfois la réflexion que ces fantasmes induisent que l'on plaque sur des travaux qui sont extrêmement circonscrits avec des applications extrêmement précises et qui mériteraient eux aussi une réflexion philosophique, épistémologique, sociologique, psychologique, finalement à laquelle on ne donne peut-être pas sa place méritée. Et c'est ce fantasme qui, comme une sorte de raz-de-marée, vient s'appliquer sur ces travaux qui, du coup, ne trouvent pas dans notre société la valeur qu'il pourrait avoir. Vous êtes d'accord, Franck Damour ? Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment distinguer le transhumanisme qui est, moi, je dirais une idéologie au sens propre du terme, c'est-à-dire une vision du monde qui raconte un récit sur ce que l'homme est, ce qu'il doit devenir, et un projet de transformation de la société et de la politique à travers l'usage des technologies. Alors ça, c'est un courant qui véhicule des thèmes, qui circule, et puis après, il y a la réalité. Les nanotechnologies, enfin, toutes les technologies dont les transhumanistes parlent ne sont pas transhumanistes par elles-mêmes. Il faut donc vraiment faire la part des choses entre ce courant de pensée qui n'est pas neutre, qui est un projet, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et la réalité des scientifiques et technologiques. Jean-Michel Bénier ? Si je peux juste ajouter une chose. Moi, je crois que le transhumanisme, bon, fait dans la prophétie, mais bon, on n'est pas obligé de le suivre sur ce terrain-là. Moi, ce qui m'intéresse chez le transhumanisme, c'est surtout ce qu'il nous dit de nous aujourd'hui, que nous puissions nous laisser porter par les annonces hype, comme on les appelle, hyperboliques des transhumanistes. C'est ça qui me questionne surtout. Que nous soyons sortis des totalitarismes au XXe siècle, que nous ayons consacré pendant les années 1970-1980 de gros travaux à comprendre ce qu'étaient ces totalitarismes, que nous ayons mis en évidence que toute politique qui vise à créer un homme nouveau est potentiellement totalitaire, que nous l'ayons fait sur le terrain politique, et que nous l'oubillions aujourd'hui et que nous assistions à des gens qui se réjouissent de pouvoir créer un homme nouveau, de toute pièce, tellement nouveau qu'il sera peut-être un poste humain, que nous ne nous inquiétions pas de voir que ces idéologues brandissent des valeurs comme la valeur de transparence. Transparence, on ne parle que de ça aujourd'hui, la transparence. Mais méfions-nous de la transparence. On savait ce que c'était sous les totalitarismes staliniens ou nazis que la transparence. Eh bien, c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus, de voir qu'on est passé des grands récits, des grandes idéologies politiques, des grands messianismes qui nous annonçaient que demain, on allait raser gratis et que l'avenir serait radieux, qu'on ait vu que ça a débouché dans les totalitarismes les pires. On a oublié cela. Et puis aujourd'hui, c'est la science, c'est la technologie qui se présente comme le levier de vision, messianique, nouvelle, et nous n'inquiétons pas plus que cela. Et c'est ça qui me terrifie. Pour ma part, le mot n'est pas trop fort. Je le vois particulièrement dans le champ de la médecine connectée, où on nous annonce quand même des choses qui, moi, me réfrigèrent littéralement. Et je ne vois pas de contre-discours parce que les gens disent « Oui, mais si on est mieux soigné, ce n'est pas grave si le médecin ne me parle plus, moi. Ce n'est pas grave si je n'ai plus de contact dialogué avec mon médecin, pourvu qu'il ait les bons clichés, qu'il ait les bons IRM, qu'il ait le bon logiciel. » J'ai dit « Ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. » Et on peut voir ce qu'on risque de gagner, mais voyons quand même ce qu'on risque de perdre. Et essayons de tirer les leçons de l'histoire du XXe siècle qui affleure encore aujourd'hui. Justement, si on s'intéresse aux avancées médicales, là, vous parliez de la médecine connectée qui vous inquiète. Mais vous avez des exemples, justement, de projets ? Cette médecine connectée, vous savez, c'est cette médecine qu'on nous annonce, qui reposera sur le fait que les uns et les autres nous seront équipés de biocapteurs, de bracelets électroniques, d'implants, etc., de prise de mesure de nos organes. Bon, ça existe déjà ponctuellement, mais on nous annonce ça massivement. Et un jour, on n'aura pas le droit de refuser, évidemment. Le jour où on vous dira « On ne vous rembourse pas vos soins parce que vous n'avez pas porté votre brassée électronique », vous verrez, ça arrivera. Les assurances s'intéressent beaucoup aujourd'hui à la médecine connectée. Donc c'est une médecine qui repose sur l'idée qu'on va collecter sur vous quantité de données, des big data, qu'on va mettre en corrélation avec d'autres données, celles qui auront été collectées sur d'autres individus. On aura des grandes bases de données. Lorsque vous serez soumis à la médecine ou aux praticiens de santé, eh bien on corrélera vos données avec celles des grandes bases de données et on en tirera par conséquent un certain nombre de leçons, ce qu'on appelle la médecine prédictive, personnalisée. Et donc c'est cela dont on rêve. Ça veut dire que la médecine ne consistera plus à essayer d'expliquer votre maladie, comme le médecin traditionnel le faisait. Le médecin, comment il fait ? Il commence par palper le cœur, il commence par l'ausculter, il pose des questions, il parle avec vous, il essaye de circonscrire le symptôme, il essaye de réveiller vos défenses immunitaires, avec des adjuvants évidemment qui sont ceux de la pharmacopée. Bon, c'est une bonne chose. Bon, mais la médecine de l'avenir, c'est une médecine qui sera une médecine statistique essentiellement, qui débordera largement les médecins. Ce seront des ingénieurs spécialistes de traitement du signal et gestionnaires de big data qui élaboreront les diagnostics. Bon, c'est cette médecine-là qu'on nous prédit. Et pour moi, c'est une médecine qui mettra surtout l'accent sur le côté animal en nous. C'est la mécanique corporelle qu'on abordera. Et la dimension, disons, symbolique et humaine aura complètement disparu. Oui, juste pour répondre sur cet aspect effectivement médical qui semble effectivement faire très peur. Je pense qu'il y a quand même des avancées qui, d'une part, sur la médecine connectée, on voit qu'ils vont permettre à certains types de patients. Par exemple, on a parlé des patients âgés qui peuvent ne pas pouvoir se déplacer pour aller voir le médecin ou qui habitent dans des zones pour lesquelles il n'y a pas, par exemple, d'ophtalmo, il n'y a pas de médecin qui puisse leur donner les suivre. Donc là, il y a quand même un certain nombre de cas où effectivement, cette médecine connectée peut vraiment avoir un intérêt. Et d'autre part, en ce qui concerne les statistiques, vous savez bien que de toute façon, tout ce qui est statistique régit déjà notre vie. Quand vous parlez d'assurance, par exemple, le calcul de votre assurance voiture, elle est faite sur les statistiques de vol de voiture dans votre quartier. Donc c'est déjà fait de toute façon. Votre médecin, il se base aussi sur des statistiques en sachant que si votre taux de cholestérol a telle valeur, vous avez tant de pourcentage de chance ou de malchance d'avoir un jour un problème cardiovasculaire. Donc je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de données. Il y a plus de données qui seront collectées. Mais de toute façon, cette analyse statistique, elle est déjà faite dans la réalité et depuis longtemps. Stéphane Chirard. Je pense que c'est ces transformations de la médecine qui sont effectivement au cours. Là, on parle d'un futur qui est un futur assez proche, sont le fait de la recherche, de l'évolution de la médecine. Et on doit entendre à ce moment-là la recherche au sens large. C'est-à-dire que ça a un effet profond sur la société, sur la santé, sur la politique médicale. Donc cette recherche biomédicale, ces transformations technologiques doivent être accompagnées d'une réflexion de la société. Alors appeler une réflexion de la société, ce n'est pas une invocation. Il faut que la société réfléchisse à. Si on attend que la société réfléchisse toute seule, c'est complètement abstrait, ça ne fonctionne pas. Et en dernier lieu, ce sont les politiques qui tranchent sans forcément connaître les questions et les enjeux. En fait, c'est à la recherche d'avoir un spectre large qui englobe à la fois les objets centraux dans ce domaine qui sont la recherche biomédicale, mais également tous les regards nécessaires pour accompagner des développements comme ceux-là. Et ça ouvre nécessairement, là, évidemment, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, pour les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'il faut que ces transformations s'accompagnent d'une réflexion philosophique, épistémologique, historique, sociologique, psychologique, juridique, etc. C'est très, très important. Ce sont des édifices de recherche complexe qui doivent être mis en œuvre pour que ces transformations qui sont en cours complexes puissent être correctement accompagnées et qu'il y ait une réflexion qui soit livrée à la société, mais une réflexion complexe et complète. Et est-ce que la recherche est accompagnée actuellement, justement ? Oui, je pense que les chercheurs sont de plus en plus conscients de leur responsabilité sociétale. Je vous rejoins totalement. Et il faut donc qu'on ait en tête tout le temps, dans nos laboratoires, l'impact que pourraient avoir nos inventions sur la société, ce qui pourrait arriver demain, mais aussi dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, parce que ces technologies avancent très, très vite. Et pour cela, le meilleur moyen, et je pense qu'on voit de plus en plus de chercheurs à l'extérieur, c'est de sortir de son bocal, en fait. C'est de sortir du laboratoire, de ne pas rester enfermé dans son labo avec toutes ces idées qui fourmillent, mais plutôt aller aussi à la rencontre de la société et puis aussi des autres regards pour pouvoir avancer d'une manière correcte. Franck Damour ? Oui, parce qu'en fait, il sent qu'on assiste à un élargissement possible de la démocratie, des objets qui auparavant n'étaient pas l'objet de débats démocratiques, des technologies, mais par rapport aux objets technologiques, il y a les chercheurs, les scientifiques, mais il y a aussi tous ceux qui vont concevoir, les ingénieurs. Et je pense au rôle essentiel des designers, parce que justement par rapport à la question de la santé connectée, il y a une sorte d'utopie qui est celle de l'informatique ubiquitaire. C'est une informatique qui est partout présente, invisible, pour laquelle il n'y a justement pas de bouton on, off, qui est fluide, et qui justement à ce moment-là, on n'a plus l'accès dessus. Il faut peut-être continuer à développer des objets, une informatique et un design, où il y ait des aspérités, où il y ait des interfaces, comme, je ne sais pas, un clavier, une souris, au lieu de laisser la chose. Donc tout ça, ce sont des choses qui étaient un peu en dehors du champ, voire complètement en dehors du champ du débat démocratique, et qui sont en train d'y rentrer. Et ça, c'est vraiment une convergence, un tournant important, et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser ces débats-là à des idéologies comme le transhumanisme. Il faut que d'autres idéologies humanistes, ou d'autres courants de pensée, d'autres valeurs, viennent organiser, orienter ce débat. Justement, j'ai les questions du public qui arrivent sur ma tablette, et il y a Benoît qui pose une question, à qui profite l'homme augmenté ? Une vaste question. Je crois que, clairement, l'homme augmenté, il profite d'abord aux employeurs, après tout, augmenté, ou aux militaires. Là où vous avez besoin d'être compétitif, là où vous avez besoin de vous démener dans une situation concurrentielle, et la guerre est une situation concurrentielle, si vous avez les moyens d'augmenter vos soldats, d'augmenter vos cadres dans l'entreprise, ou d'augmenter vos exécutants, eh bien, évidemment, vous allez dégager une marge de productivité plus importante, et vous allez faire des profits. C'est pour ça qu'on a raison de souligner que l'homme augmenté, il évolue, il grandit dans un contexte ultra-libéral, où les idéaux de la société sont des idéaux de compétitivité, de rentabilité, et pas du tout des idéaux de convivialité et de bien-être. Ça me paraît évident. Donc, à cette question-là, je crois qu'on peut répondre sobrement de cette manière-là. Oumaya Adjali. Alors, bien sûr, il faut revenir sur la définition de l'augmentation et qu'est-ce qu'un homme augmenté, mais moi, je vais revenir sur la notion de performance. Il y aura les hommes augmentés, ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu être augmentés. Les hommes augmentés pourraient être normalement plus performants, et donc on peut imaginer, là, encore une fois, une société à deux vitesses, avec les hommes non augmentés, qui seraient relégués à des tâches subalternes dans la société, ou carrément imaginés, jetés dans un futur. Et ça fait penser, justement, à un film qui est Bienvenue à Gattaca, où il y avait, justement, deux sociétés, enfin, deux vitesses dans une société, avec des employeurs qui cherchaient plutôt... Donc, je rebondis sur l'emploi, des employeurs qui cherchaient des hommes avec des performances plus élevées. Donc, voilà. Il y a une autre thématique qui est abordée dans ce film, c'est le génisme, aussi, bien sûr, dans Bienvenue à Gattaca, et donc les dérives médicales qui sont associées. J'ai une autre question, qui est à propos de la complexité. Avons-nous encore la main sur la maîtrise de cette complexité et de l'emballement technologique ? Ça rejoint une thématique qu'on a déjà pu aborder avant, justement, sur la recherche médicale. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter ? Oui, alors, en fait, il y a beaucoup de discours sur une espèce d'avancée, de destinée, de rupture. Tout à l'heure, on nous parlait d'une quatrième révolution technologique, enfin, en histoire, les révolutions industrielles ou technologiques, elles sont quand même difficiles à trouver, et c'est rarement des moments comme ça. Et ce discours, il permet de vendre beaucoup de choses. Et donc, je crois que... Est-ce qu'on a la main dessus ? Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Oui, mais en même temps, je crois qu'il faut faire encore une fois la part entre l'imaginaire et puis la réalité. Oui, je pense qu'on a aussi la main, effectivement, dessus par le biais des financements. C'est-à-dire que, oui, il y a, effectivement, des financements industriels. Il y a également des financements qui sont publics dans un certain nombre de pays pour encourager ces recherches. Et donc, oui, il y a aussi une possibilité, il y a toujours une possibilité d'avoir un certain contrôle sur les recherches qui sont menées, tout à fait. Si je peux ajouter, concernant la complexité, c'est un thème important, parce que les sciences de la complexité qu'on développe aujourd'hui sont des sciences qui, clairement, mettent en évidence le fait que la vieille rationalité analytique cartésienne qui était la nôtre, qui nous permettait de déduire les choses, d'aller chercher le simple pour pouvoir reconstruire le composé, cette démarche-là, elle est obsolète dans un grand nombre de champs scientifiques, de sorte que la complexité, c'est de plus en plus, aujourd'hui, le prétexte à une espèce d'immétrise. La complexité, dans les systèmes complexes, vous essayez de modifier les conditions initiales d'un système qui va laisser émerger quelque chose que vous ne prévoyez pas. Mais, par exemple, en termes de climatologie, on sait très bien qu'on est au cœur de ces sciences de la complexité. Alors, je voudrais, juste pour aller vite, évoquer ce que disait Anna Arendt dans les années 1950. Anna Arendt disait que, finalement, on est passé d'un monde dans lequel on avait des ingénieurs qui programmaient, qui planifiaient, qui anticipaient ce qu'ils faisaient à des ingénieurs dont la vertu, aujourd'hui, entre guillemets, est d'essayer de se laisser surprendre par ce qu'ils font. Les ingénieurs, aujourd'hui, se laissent surprendre par ce qu'ils font. Et c'est vrai dans quantité de domaines. C'est vrai dans le domaine même de l'informatique où vous avez des ingénieurs qui vous diraient qu'il est beaucoup plus facile de décrire la manière dont on a réalisé un ordinateur que de dire ce dont l'ordinateur est possible et capable. Donc, on est de plus en plus dans des champs d'activité technoscientifiques où l'émergence est le concept clé. Il y a des choses qui émergent. Et comment on fait pour modifier les conditions environnementales de choses qui émergent ? Donc, retenez cette idée qu'on est passé d'un ingénieur qui programme à un ingénieur qui se laisse surprendre par ce qu'il fait. Juste pour revenir sur la complexité, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on a, quand on parle de transhumanisme ou d'une vision à très long terme, c'est finalement aussi une simplicité dans le sens où quand on dit simplement on imagine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on pourrait résumer finalement un être humain à un cerveau qu'on met dans une boîte et c'est tout. Je trouve ça là vraiment très très simple, c'est-à-dire imaginer un être humain qui soit simplement un cerveau, il manque quand même beaucoup de choses et ça c'est vraiment une idée qui est simpliste pour moi, c'est-à-dire qu'il manque tout ce qui est interaction effectivement avec les autres êtres humains, il va manquer également tout ce qui est sensation, les sens, et tout ça on l'oublie complètement, donc pour moi c'est vraiment une question aussi de simplicité. Oui, il y a beaucoup de personnes du public qui posent cette question justement des émotions, est-ce qu'on va augmenter des émotions ? Est-ce que c'est possible ? C'est vraiment une question qui se pose ? Alors il y a des recherches qui sont menées également tout à fait sur, alors là encore on part une fois de l'aspect médical, pour tous les gens qui ont par exemple malheureusement eu une amputation, qui souffrent d'un manque de sensation, donc on essaie également de développer ou d'essayer de rétablir pour eux, c'est un de leurs sens qui leur manque, mais pour le moment on est effectivement très loin, donc on peut imaginer qu'il manquerait vraiment quelque chose à un être humain si c'était simplement un cerveau dans une boîte, c'est bien de penser, mais ça ne fait pas tout. J'ai une question aussi qui est posée par une personne du public qui demande que peut-on faire en tant que citoyen et individu contre les projets du GAFA ? Donc GAFA, je reprécise ce que c'est, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Je crois que dans un contexte de mondialisation, la force, elle va consister de plus en plus dans les micro-pouvoirs, les micro-actions et les micro-pouvoirs. Moi, je crois que de plus en plus, c'est le pouvoir associatif qui va faire contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs qui ne seront pas forcément cohérents les uns avec les autres, mais qui vont exercer quand même une pression considérable. Moi, je suis attentif à la prolifération, par exemple, au Canada, d'associations qui s'appellent associations pour la simplicité volontaire. Ce ne sont pas des amis, ce sont des gens simplement qui considèrent que les technologies, elles doivent servir des valeurs de proximité et de convivialité, donc qui font pression essentiellement en refusant de consommer tout simplement les technologies qui leur paraissent aller à l'encontre. Il y a en France, ça et là, on le sait bien parce que quelquefois ces mouvements sont très énervants, mais il y a des associations qu'on appelle l'UDIT et qui montent à l'assaut de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la technologie. Bon, je ne souscris absolument pas à ces mouvements parce que je ne suis pas technophobe, mais ces mouvements-là, ils existent, ils mobilisent de l'opinion, ils arrivent même à mobiliser très fortement les opinions grâce précisément aux réseaux et aux réseaux sociaux et donc à Internet et je crois que tout cela peut faire son chemin. Je pense que on n'est pas à l'abri d'un électrochoc qui tiendra à un problème parce que vous savez, les sociétés technologiques, elles sont très fragiles, très très fragiles. Donc, l'électrochoc pourrait effectivement produire des prises de conscience qui pourraient ramener à certaines valeurs dont celle de sobriété, une sobriété technologique, le concept est encore à construire, mais n'est pas invraisemblable. Franck Damour ? Oui, je crois que non seulement il ne faut pas être technophobe, mais il faut être encore plus technophile que les gaffards. C'est-à-dire qu'il faut se saisir de tous ces outils technologiques qui nous sont proposés, de rentrer dedans. Alors évidemment, avec les produits Apple, c'est moins facile. Je vous invite à essayer de bidouiller votre Mac ou votre iPhone. mais ça suppose aussi d'avoir une culture scientifique. Je plaide coupable, j'ai toujours été peu attentif au cours de physique, de SVT et de maths quand j'avais l'âge de certains d'entre vous dans la salle et je le regrette amèrement. Faites des sciences, écoutez vos profs de sciences, venez assister à des conférences. On a vraiment besoin de scientifiques parce que justement c'est un enjeu qui n'est pas simplement technique, fait que pour des spécialistes. C'est un enjeu citoyen extrêmement important et qu'il faut sortir d'opposition de gens qui vont vouloir casser des machines ou à l'inverse des gens qui vont nous faire croire que les machines elles sont là gentilles, elles fonctionnent toutes seules et qu'elles n'ont pas besoin de nous. Il y a une personne du public qui pose une autre question qui touche aux sciences humaines et sociales au final. Le droit va devoir s'adapter à ces évolutions et quelle forme cela peut-il prendre ? Premièrement, je ne suis pas juriste. mais de fait le droit je pense les juristes spécialisés dans ce domaine ont parfaitement conscience de toutes les nouveautés qui sont à l'oeuvre et s'intéressent à ces questions et travaillent sur ces problèmes. Encore une fois les sciences humaines et sociales doivent non pas suivre le mouvement mais participer à ce mouvement anticipé s'organiser pour être des forces de recherche aussi efficaces que les autres pour penser c'est la transformation du monde parce que le monde est en train de se transformer effectivement. Donc il faut que les sciences humaines et sociales soient au premier plan dans ce domaine. Je pense qu'une approche philosophique épistémologique des problèmes est extrêmement intéressante et extrêmement importante. On parlait tout de suite de cette fameuse complexité. n'oublions pas que si on parle de transhumanisme c'est sur l'humain sur le biologique que cet ajout technique complexe vient s'insérer et tout à l'heure Pierre-Antoine Gouraud a bien montré a bien rappelé que le vivant est extrêmement complexe le vivant a une potentialité dans cette complexité le vivant internalise en fait cette potentialité d'émergence sur le plan de la génétique par exemple il ne faut pas simplement voir les choses sous un angle trop réductionniste mais bien prendre en compte le fait qu'une cellule vivante avec ses potentialités génétiques c'est des centaines de milliers de chemins possibles pour que des choses s'expriment donc il y a une complexité en amont dans ces perspectives nouvelles qui est celle du vivant la biologie a son mot à dire également. Et on annonce justement ces changements en général comme quelque chose de contemporain mais c'est des choses qu'on a déjà connues par le passé d'autres révolutions technologiques comme celles qu'on peut connaître actuellement est-ce qu'on n'est pas dans une continuité plutôt qu'une rupture je pense qu'il y a une amplification des possibles à l'heure actuelle évidemment mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il faut qu'on exerce évidemment notre sens critique notre réflexion en se projetant dans les expériences de pensée comme l'a fait remarquablement tout à l'heure M. Beignet c'était une analyse extrêmement puissante de ces perspectives post-humanistes mais si on essaie de se focaliser sur ce que nous avons déjà autour de nous et qui existe depuis longtemps effectivement si on se pose la question de l'augmentation en prenant le terme dans son sens strict c'est-à-dire l'ajout d'un peu plus de la substance dont est fait l'objet c'est ça qu'on appelle l'augmentation alors quelqu'un qui augmente sa masse musculaire avec des anabolisants est un homme augmenté il est dans la performance et il apporte quelque chose par exemple à sa fédération d'athlétisme on pourra sans doute en faire l'expérience dans quelques semaines c'est quelque chose d'extrêmement banal mais c'est une j'en reviens toujours à ça je pense que l'on peut on doit commencer à exercer notre réflexion dans toute la puissance qu'on peut développer de ce côté-là sur les objets que nous avons déjà s'il y a un futur qui émerge ce futur s'ancre dans le présent et on peut déjà commencer à penser ces problèmes qui risquent de se déployer sur des cas qui existent dans la société dans nos sociétés actuelles et il y a beaucoup de questions aussi qui concernent l'influence de l'augmentation de l'homme sur l'homme sur l'individu dans son idiosyncrasie dans le sens où par exemple j'ai Naïs qui pose une question n'avez-vous pas peur que les modifications effectuées pour créer un homme augmenté modifient totalement sa manière de penser et que cela crée des maladies psychologiques que le cerveau soit trop poussé et cela rende totalitariste est-ce que l'homme deviendra un IA Jean-Michel Bénier vous savez finalement cette question elle rebondit un petit peu sur la précédente aussi parce que la précédente question posait la question de savoir enfin interroger est-ce que ça n'a pas déjà eu lieu est-ce qu'il n'y a pas déjà eu est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un cinéma alors que bon toutes les révolutions industrielles scientifiques ont créé des situations nouvelles qui ont été perturbantes qui ont été également refusées en un premier temps bon je crois que non on est quand même aujourd'hui dans une situation où nous sommes capables de nous transformer nous-mêmes les techniques nous ont transformés c'est évident les outils le premier outil a changé la configuration même de notre fonctionnement neuronal et toutes les technologies que nous avons mises en place nous ont domestiqués d'une certaine manière je ne crois pas que l'homme de Néandertal serait resté assis dans un fauteuil comme je le fais là mais la position assise est un acquis des techniques donc les technologies nous ont toujours transformés les technologies ont inventé l'homme simplement aujourd'hui les technologies dont nous disposons sont des technologies que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes pour nous transformer de manière considérable puisque là on parlait de génisme on va pouvoir transformer sans doute les lignées germinatives intervenir sur le génome ce n'est pas simplement modifier l'individu à naître c'est modifier toute une lignée c'est toute la lignée tout simplement spécifique donc on est dans une situation qui est fondamentalement nouvelle et puis par ailleurs l'idée de vouloir contrôler la sélection parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi contrôler la sélection naturelle nos technologies nous donne l'illusion aujourd'hui qu'on va pouvoir décider en quelque sorte des aléas de la vie ça ça pose un problème considérable et dont on mesure pas exactement les acquis alors évidemment on peut toujours me dire et on m'objecte souvent le fait que après tout on perd un certain nombre de compétences avec les technologies qui sont les nôtres mais on en gagne d'autres parce que par exemple on n'est plus capable de lire de s'adonner à la lecture profonde qui d'entre vous est en train de lire guère épée en ce moment bon je suis à peu près persuadé que personne ne lit plus pratiquement plus personne ne lit guère épée et que notre cerveau va être de moins en moins capable de nous permettre la lecture profonde des grandes oeuvres mais par contre la fréquentation des écrans vraisemblablement modifie les configurations de mon cerveau et me donnera le pouvoir de plus en plus efficace de gérer des écrans alors est-ce que c'est dommage de ne plus lire guère épée est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement s'ouvrir à autre chose là ce sont des vraies questions mais ce sont des questions de valeur et des questions de valeur nous pouvons discuter nous pouvons faire des choix et c'est ça le transhumanisme c'est l'abolition des valeurs prévalantes dans l'humanisme l'humanisme issu de la Grèce et du monde romain qui a transité par la Renaissance qui a fondé la culture républicaine qui a fondé l'école même républicaine bon est-ce que on est les uns et les autres décidés à en finir avec cet idéal universaliste pour accueillir une société qui fonctionnera à deux vitesses effectivement qui générera sans doute d'autres conflits avec des acteurs qui auront d'autres compétences cognitives ce sont là les vraies questions et c'est précisément de cela qu'il faut parler on va terminer là-dessus c'est déjà la fin de notre table ronde en tout cas on garde ce conseil peut-être qu'il faut se remettre à la lecture de Tolstoy pour prévenir le transhumanisme en tout cas l'université de Nantes remercie à nouveau ses partenaires Nantes Métropole la région des Pays de la Loire la ville de Nantes l'académie de Nantes le Labo des Savoirs Prune France Culture Plus et la Cité et merci à vous tous de vous être déplacés vous pourrez nous retrouver prochainement vous pouvez retrouver prochainement l'intégralité de ces échanges sur la Web TV de l'université de Nantes mais juste avant de partir je vous invite à utiliser une dernière fois vos téléphones pour répondre à une dernière question pour avoir votre avis sur tous nos échanges de cet après-midi en répondant 1, 2, 3 ou 4 par SMS le numéro de téléphone pour y répondre est affiché à l'écran donc c'est toujours le 0606 88 44 00 et donc voici cette dernière question est-ce que vous avez passé un moment 1, divertissant et instructif 2, surtout divertissant 3, surtout instructif et 4, ni l'un ni l'autre et donc vous avez encore une fois 45 secondes pour y répondre mais cette fois-ci les réponses ne seront pas affichées sur l'écran du coup je vous laisse voter je rappelle le numéro c'est le 0606 88 44 00 3,0 Sous-titrage ST' 501